Bonjour à tous, Magélie, fille de l'Untaro, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mercredi 2, mercredi 2 février. C'est une journée très amicale, revisitez vos intentions, which will evolve after Mercury Direct. C'est jeudi que Mercure revient en direct, la communication sera peut-être un peu plus facile. Alors, on revisite ses intentions pendant que tout est en train d'évoluer en direction d'une facilitation de la communication. On revisite ses intentions parce que c'était la nouvelle lune, c'était ce matin, parce que c'est mardi aujourd'hui, on fait le tirage pour mercredi. Comment ça va, vous ? Ça y est, c'est reparti, c'est reparti. Je vais pas te lever, il faut que je me canalise, il faut que je me canalise. Une soirée très plaisante avec Vénus. Enfin, toute la soirée est plaisante avec Vénus. Des bonnes nouvelles et des accords, mercredi. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Moi j'ai la patate d'enfer. Du coup, j'avais pris, parce que c'était la nouvelle lune, j'avais pris le tarot de David. Ah bah oui, David, bah oui. Des petits plaisirs de la vie, messieurs, dames. Alors, je vais vous raconter parce que j'étais, j'ai, j'ai, c'est vraiment, c'est un côté de moi qui est très enfantin. Donc, j'avais besoin dans mon bureau, là, ici même, parce que quand il n'y a pas assez de lumière, j'avais de la lumière. Bref, et moi je ne suis pas très, moi je, je prends du temps, j'utilise ce que j'ai, donc j'avais mis une ampoule que j'avais, bref. Et puis je me disais, quand même, c'est sombre, c'est pas très joli la lumière et tout. Je me suis penchée sur la question. Je me suis penchée sur la question. Et j'ai acheté des ampoules lumière du jour. Et donc, je les ai reçues hier, donc comme une gosse. Je vais essayer, je vais essayer une nouvelle ampoule. Et là, mon dieu, le paradis sur terre, le truc. On avait l'impression qu'il y avait la lune à l'intérieur de la pièce. Je vous jure. Je vous jure. Alors, du coup, ça a laissé plein d'énergie positive qui sont encore en moi. Et j'étais là, oh mon dieu, c'est merveilleux. Et le tarot est là, Magali, tu vas te taire. Les énergies pour ce mercredi 2, à février. Oh, dis donc, on en sera le 2, 2, 2022. Les numérologues, ça veut dire quoi ? C'est les décisions, non, les deux ? C'est le moment où on a d'autres choix, où on a d'autres options. On va essayer de mettre ça, parce qu'avec ces gigantesques cartes. Magali, concentre-toi. 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 Ah ben oui. Les Frédéric, regardez, c'est pour vous. L'as de bâton. Nouveau départ, nouvelle aventure, nouvelle attitude, nouvelle vue sur les choses. Tout en passion, tout en feu. Le feu. Je vais vous baisser un peu. Regardez, je vais essayer de mettre les cartes droites. Voilà, Magali, calme-toi. Calme-toi, tout va bien. C'est le café, ça. L'as de bâton, nouveau début. Le tarot de David Bowie, qu'on ne lit qu'à l'endroit, parce que... 9 de coupe, je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Voilà, voilà ce qui vous calme. D'entrée. La maison d'yeux. Mais la maison d'yeux... J'aime beaucoup ces cartes, je vous l'ai déjà dit, je pense. 4 de denier, la zone de confort. La justice, l'équilibre des forces. Et le 6 de bâton, mais quelle journée glorieuse ! Mais enfin ! Il y a une pêche ! Et j'aimerais bien, vous savez, ce qui serait bien qu'on puisse faire, ce serait de pouvoir mettre son énergie en bouteille. Vous savez, on ferait des petites fioles. Et puis comme ça, je vous les enverrai si vous n'avez pas la pêche. J'en avais besoin, parce que là, moi, je veux dire, je ne peux pas en faire grand-chose, à part aller faire de la boxe, vous voyez ? De toute cette énergie qui bouillonne. Parce que c'est hyper positif, c'est hyper créateur, mais il y a au bout d'un moment, ça m'épuise. Parce qu'il y en a trop, et qu'il faut que ça sorte. Ça serait bien, ça. Je ferais des petits coffrets. Qui, 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 qui a besoin d'un peu d'énergie ? Qui, qui a besoin d'une petite fiole ? Mais Galie, calme-toi. 9 de coupe. Je vais bien, tout va bien. La carte de l'amour de soi. La carte aussi du vœu exaucé. La carte où vous vous réveillez et vous vous dites, non seulement j'ai de nouvelles idées, parce que l'as de bâton, c'est la créativité. En vous, il y a de nouvelles idées qui se créent, mais il y a aussi votre positionnement par rapport aux choses, par rapport à la vie, qui est très vif, positif. On regarde les choses avec un aspect, avec une vraie motivation sur je vais faire, je me sens bien. Et puis en plus, je me sens, il y a quelque chose de très bâton dans les bâtons. Je me sens prêt à soulever des montagnes. Alors là, c'est une toute petite montagne, parce que c'est le début avec l'as de bâton. C'est plutôt, j'ai le plan pour regarder comment soulever la montagne. Mais il y a quelque chose qui vous enchante. Et puis c'est un peu tchin tchin, les amis. Vous voyez comme elle est souriante. Et là, ça coupe dans la main et puis ça coupe avec le signe, tout va bien. Je ne sais pas si vous faites de la plongée, mais ça, ça veut dire, c'est OK. Je vais bien, tout va bien. J'aime bien ces deux cartes couplées ensemble, parce que moi, la carte du neuf de coupe, des fois, on peut aller trop bien. Et puis du coup, on ne fait plus rien. Alors que là, avec cette as de bâton, on sent vraiment quelque chose qui se prépare, mais ça se prépare... Ça vous nourrit. Ça vous nourrit d'énergie. Et il vaut mieux, parce qu'avec cette maison-dieu, dans cette position-là, la maison-dieu, j'aime beaucoup, parce que regardez, il est à l'entrée de cette tour. Tu veux bien ? Vas-y, sois gentil, s'il te plaît. C'est parce qu'il faut que j'arrête d'avoir la tremblote. Il faut peut-être que j'arrête d'avoir du café. Je n'ai pas bu beaucoup, pourtant. La maison-dieu, la déconstruction, la foudre, mais c'est aussi quelque chose qui est inévitable, mais que vous avez accompagné. L'accompagnement au changement. Il y a quelque chose... Alors, je pense que vous vous y attendiez. Je pense que vous vous y attendiez, parce qu'on a le 6 de bâton en plein milieu, hyper, justement, réussite, acclamation, célébration, 4 de denier. Les choses n'ont pas forcément changé, ou en tout cas, ça nous conforte dans notre idée qu'on est au bon endroit avec ce 4 de denier, que tout ce qu'on a construit, ça a du sens, et puis ça prend de plus en plus son sens. Alors, effectivement, ça a pu passer par un bouleversement. Comme vous le voyez, la maison-dieu, on a la foudre qui s'abat, mais tout d'un coup, l'œil s'ouvre. Il y a quelque chose de très... Pour moi, c'est l'illumination. Comment est-ce que j'ai pas vu ça avant ? Ou alors, comment est-ce que j'ai pas compris ? Et je veux dire, ça peut être sur des petites choses. Ça peut être vous par rapport à une personne qui comprenait pas le comportement. Ça peut être vous par rapport à une situation où là, il y a soudainement un élément qui vous arrive en pleine figure, que ce soit une conversation, quelque chose que vous avez entendu, ou juste vous et votre cerveau qui soudainement se concentrait sur quelque chose. Et là, ah ben oui. Ah ben oui. Et avec cette justice, tout rentre dans l'ordre. Mais il y a aussi une idée du karma. Pour moi, la justice, c'est le karma. De toute façon, faites du bien, vous recevrez du bien. Faites du bien désintéressé, vous recevrez du bien désintéressé. Faites du bien intéressé. Ce qui arrivera vers vous en retour sera aussi très probablement intéressé. Mais là, c'est drôle parce qu'elle a dans ses mains le cœur et le cerveau. Vous voyez, la raison ou... Le cœur ou la raison. Et tout est aligné. Tout soudainement prend sens. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est quand même une surprise. Même si vous, vous êtes dans un état d'esprit qui est ouvert avec cette tasse de bâton, vous êtes prêt à saisir les opportunités ou vous avez une opportunité que vous avez envie de montrer au monde. Il y a quelque chose... Alors, je vais dire, avec cette maison Dieu qui se casse la figure, mais dans le bon sens. C'est soudainement... Ah, mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Ah, mais oui, bien évidemment. Et avec ce cadre de denier, ça construit encore plus. Le cadre de denier, on est... On a beaucoup travaillé à la situation. Les choses ne sont pas arrivées comme ça d'un coup. Alors, ce que vous avez dans la tête ou ce que vous avez dans l'envie, on dira en ce mercredi, ça se propulse en quelque chose qui était déjà en latence, qui était déjà en train de fomenter en dessous. Il y a quelque chose avec le cadre de denier où enfin la situation se stabilise, mais ça se stabilise parce qu'on a taffé derrière. C'est pas quelque chose... C'est quelque chose qui a pris du temps et ça se stabilise en quelque chose de beau, de beau, de bon, d'agréable, qui vous permettrait... On a presque l'impression que vous pouvez vous asseoir au milieu, regarder tranquillement les choses en vous disant Ah, ça y est. Ça y est, c'est le calme. Et c'est le calme après cette maison Dieu. On va éclaircir pour voir comment elle vous impacte. Le cadre de denier, c'est une richesse aussi bien intérieure qu'extérieure qu'on a créée soi-même. Alors, c'est peut-être qu'on vient vous proposer cette carte du cadre de denier en résultat de... Avec ce 6 de bâton, il y a quelque chose de très gratification, reconnaissance de votre façon de faire et votre façon de fonctionner. Et avec cette justice, c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi, j'ai qui aime bien, châtie bien. Mais aussi, je vois qu'il y a enfin des résultats quand je pense et que je mets les choses en forme de la bonne manière. Ce n'est pas possible de passer à côté. Alors, l'injustice existe dans le monde, on est d'accord, mais pas... J'ai presque envie de dire c'est l'extérieur des choses qui peut être injuste. Vous, si vous continuez à être honnête avec vous-même, avec la situation, avec votre façon de vous comporter, les choses se rétablissent et même si ça prend du temps, les choses se rétabliront. Mais là, on a l'impression que c'est une rétribution quasi instantanée. Toujours compliqué de prendre un éclaircisse, un tarot qui éclaircit le... qui éclaircit... Oh, oui, on va prendre celui-là. Qui éclaircit le tarot de David Bowie parce qu'il est tellement... Il est tellement énorme dans son iconographie que... Ah, c'est drôle ! Regardez ! Parce qu'il y a en dessous pendu à l'envers. Alors, je vous montre cet as de bâton et regardez, il est là. Je n'avais jamais fait attention. Il est juste là. C'est drôle, j'ai un peu le sentiment que même l'idée que vous avez, l'idée que vous avez, l'envie que vous avez peut et va faire des envieux. Parce que le 5 de bâton, alors non seulement c'est le combat interne, mais c'est aussi la compétition, les gens qui ont envie d'eux. Et je pense que ce que vous gagnez en ce mercredi, les gens sont là Oh, bravo ! Je ne suis pas convaincue qu'il y ait de la jalousie, par contre. Il y avait vraiment plutôt quelque chose de Oh ! Voilà. Quelque chose de Oh ! Oh, bravo ! J'aurais bien aimé avoir cette idée, j'aurais bien aimé avoir ce comportement, j'aurais bien aimé avoir cette action. Donc, ça vous gratifie, vous, mais j'ai surtout l'impression que ça donne de la puissance aux autres autour de vous. Votre as de bâton, votre nouveau départ, votre nouvelle façon de dire les choses, de faire les choses, ou votre action. On a l'impression que c'est un changement de... Ça peut être aussi un changement d'état d'esprit, mais en général, les bâtons, c'est vraiment l'action. C'est la créativité, c'est... Moi, qui parle souvent de notre voisine Martine, c'est la voisine Martine avec qui vous n'avez jamais parlé et puis soudainement, en ce jour, vous échangez et non seulement vous échangez, mais en plus, vous apprenez que, voilà, cette personne, elle a telle et telle et telle chose et par le biais de la communication, il y a soudainement quelque chose d'une vraie évidence qui s'installe et vous qui étiez, je ne sais pas, coincé pour aller chercher la petite à la piscine, la cousine Martine, la cousine... La voisine Martine, elle y va tous les mardis, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle peut tout à fait la ramener. Il y a quelque chose d'instantané, mais dans une nouvelle façon de faire pour vous qui change les choses. Bah oui. Oui. On a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom. L'arcane sans nom et la maison Dieu. Bam ! Et le 10 de coupe, je vous ai dit, il y a quelque chose dans votre façon de faire ce mercredi. Même si c'est infime qui fait une énorme différence. Et je ne vais pas dire une grosse différence, ça fait une énorme différence. La maison Dieu, la fin, la suppression, alors que ce soit le doute, que ce soit des choses qui étaient derrière vous, maintenant, on rase tout. Mais là, c'est vraiment, on rase tout et on recommence. Et puis, vous allez pouvoir refaire les choses avec toute la superbe que vous voulez et puis la façon dont vous, vous voulez voir arriver les choses. On fait table rase, mais là, c'est vraiment table rase absolue. Et le 10 de coupe, l'épanouissement émotionnel. Avec ce 4 de denier, les choses sont là, placées. C'est bon, ça y est, on y va. Oui, vous, vous avez lancé. L'as de bâton, ça peut être un message, ça peut être un pas en avant, faire le premier pas, etc. Et à partir du moment où vous faites le premier pas, ce premier pas-là, tout s'établit. Et puis, c'est vraiment quelque chose de radical. Dis donc. En dessous, on a le 8 de coupe et puis après, vous en allez serein. vous savez quoi ? Je vais laisser les choses comme ça. Moi, j'ai mis mon petit grain de sel. Je vois bien que ça a marché magnifiquement. 8 de coupe, je vais laisser comme ça. C'est parfait. Je suis gagnant, je suis vainqueur. Je n'ai même pas besoin d'assister à l'émulsion qui se passe après avec ce 6 de bâton. Quand on fait les choses bien, on récupère les choses bien. Et là, je pense que pour vous, c'est autant une déclaration qu'une certitude avec cette justice. Et puis, il y a un espèce de rétablissement de la situation. C'est surtout ça. Rétablissement de la situation et alignement entre ce que vous, vous voulez voir arriver et ce que vous propulsez à l'extérieur, ce que vous manifestez. Et puis après, vous allez voir ailleurs. Voilà ! Moi, j'ai bien réussi maintenant. 8 de coupe, je vais laisser les choses comme ça. Le 8 de coupe, on laisse les choses pour y revenir après. De toute façon, vous êtes déjà vous en 9 de coupe. Donc, vous savez bien que vous êtes bien là en ce moment, en ce mercredi, bien dans vos pompes, bien dans votre propre personnalité, bien dans ce que vous désirez, bien dans... Il y a quelque chose. Et du coup, quand on est dans cet état-là, on ne peut amener que l'abondance. Et là, abondance émotionnelle et puis vraie stabilisation des choses, des échanges, j'ai l'impression. Stabilisation des échanges. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il y a un espèce de barrage qui s'ouvre, quoi. C'est plus ce qui s'ouvre, c'est qui s'écroule. Et après, vous êtes là... Oh oui ! J'aurais dû faire du théâtre. Commentez, n'hésitez pas parce que c'est un très beau mercredi. Vous me dites, vous me dites ce qui vous arrive, vous me dites ce qui... Oui ! Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501